Allez c'est parti, nouvel exercice, bilan exercice type contrôle sur le chapitre Interaction, Force et Champs, Premières, Spe, Physique, Chimie. Dans cet exercice on va parler de la force d'interaction gravitationnelle, on va te demander de faire un schéma, d'exprimer la force vectoriellement et on va devoir calculer sa valeur. Il y a une subtilité dans cet exercice, d'ailleurs l'élève qui m'avait donné le sujet, c'est un élève que j'accompagne en accompagnement perso, quand il m'a amené le sujet et qu'il m'a montré ça, il m'a demandé validation tout de suite après avoir passé le contrôle et il n'a pas fait l'erreur, mais j'étais content pour lui. Il y a une subtilité, je te laisse voir par toi-même, tu as le sujet en dessous de la vidéo, si tu regardes cette vidéo sur la Bences Academy, si tu regardes sur Youtube, il faut que tu mettes la vidéo sur pause, je t'encourage vivement si tu es sur Youtube d'aller directement sur mon site Bences Academy, tu vas retrouver cet exo mais aussi tous les autres exercices, bilans sur tous les chapitres où j'ai traité des exo bilans type contrôle, en physique chimie comme en maths et comme ça tu vas pouvoir les retrouver très facilement sans chercher pendant des plombes et sur beaucoup d'exercices, tu as les sujets dispo sous les vidéos, sur mon site, pas sur Youtube. Voilà, donc je t'encourage à les voir, je te mets le lien en descriptif si j'y pense. On y va ? Exercice 2, la planète Jupiter, donc c'est un exo donné sur 3 points, possède de nombreux satellites dont le satellite Yo. On modélise Jupiter par son centre de masse J et le satellite par son centre de masse S. La distance entre les deux centres est notée R. Alors, même si j'ai vu par avance que dans la question 3, il nous demande de faire le schéma en utilisant une échelle adaptée, même s'il propose ça, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même visualiser les informations données dans l'énoncé. Hop, donc là, je vais représenter Jupiter par son centre de masse J et un point. Je vais représenter le satellite Yo par son centre de masse S comme satellite. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs que tu vas procéder, même dans le chapitre de mécanique céleste en terminale spécifique chimie, si tu gardes l'aspect, tu feras beaucoup ce genre de représentation. Et on me dit qu'on a la distance de l'orbite qui est notée petit r. Donc le rayon de l'orbite, c'est R. Ok. On a tout ce qu'il faut. Quelle est l'expression vectorielle de la force F de J sur S, donc la force exercée par Jupiter sur le satellite, Jupiter de masse M sur le satellite de masse m. Et on nous indique, et c'est là que je te dis, attention, lis bien les énoncés, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, surtout quand on te parle d'une force. Je sais que l'erreur classique pour les élèves, en première notamment, c'est de confondre un vecteur et un nombre. Mais comme je le répète très souvent aux élèves, notamment que j'accompagne, un vecteur, c'est un vecteur, un nombre, c'est un nombre. C'est deux objets mathématiques, tu peux le voir comme ça, différents. Un vecteur, ça traduit un déplacement au sens mathématique. Un déplacement rectiligne, donc qui suit une direction droite, avec un sens, et d'une certaine valeur, on appelle ça sa norme. C'est ça un vecteur. Donc un vecteur possède une valeur, cette valeur c'est un nombre. Mais sinon un vecteur, il possède une direction et un sens aussi. Ok ? Ces deux caractéristiques-là, direction, sens, c'est propre au vecteur. Un nombre, c'est une quantité. Ça n'a ni direction, ni sens. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une quantité. Un vecteur n'est donc pas égal à un nombre. Donc quand tu écris vecteur force égale g fois m1, m2 divisé par d au carré, et puis c'est tout, quand tu écris ça sur ta copie, tu as juste faux. Parce que là, tu me parles d'un vecteur, et puis là, tu me parles d'un nombre. Mais un vecteur ne peut pas être égal à un nombre. Il faut un vecteur ici aussi, vecteur égale vecteur. Voilà pourquoi je te dis, fais attention, dans ce genre de situation, à savoir, quel est le vecteur unitaire qu'on va utiliser. Et là, ils te disent qu'on utilise un vecteur unitaire U, qui est orienté de J vers S. Vecteur unitaire U, orienté de J vers S. Je le représente. Ça, c'est le vecteur unitaire U. Ok ? Orienté de J vers S. Le vecteur unitaire, il est exactement dans la direction qui va correspondre à la direction de notre force F de J sur S. Donc, F de J sur S, pour la question 1, la force exercée par J sur S, elle va être égale, donc je parle de la force, du vecteur, elle va être égale à quelque chose, fois vecteur U. Donc, je vais utiliser ce vecteur-là pour exprimer vectoriellement ma force. D'accord ? Expression vectorielle. Je ne sais pas comment insister plus pour te dire, attention, ne fais pas l'erreur de dire qu'un vecteur égale un nombre. Si on te parle d'expression vectorielle, on veut des vecteurs. Vecteur égale... fois vecteur. C'est la première chose que tu dois comprendre. Une fois que tu as compris cette chose-là, une fois que tu as compris le pourquoi on a besoin d'avoir fois U à droite, c'est-à-dire un vecteur unitaire qui porte ma force. Une fois que tu as compris ça, il faut que tu analyses, d'un point de vue mathématique, ta relation. Tu as deux vecteurs qui ne vont pas avoir le même sens. Ils ont la même direction, mais pas le même sens. On appelle ça des vecteurs collinéaires. Ton vecteur F de J sur S, il sera comme ça. La force d'attraction gravitationnelle ou la force d'interaction gravitationnelle est une force attractive. Donc, elle est orientée du corps qui subit la force vers le corps, pardon, vers le corps qui génère la force. Donc, F de J sur S est orienté en sens contraire à U. Donc, tu as mathématiquement des vecteurs collinéaires de sens contraire. Eh bien, ceci, ça se traduit dans une relation vectorielle par le fait d'avoir un coefficient de collinérité négatif. Et le coefficient de collinérité, ça va être G fois masse de Jupiter fois masse du satellite divisé par la distance au carré qu'ils ont appelé R. Voilà. Le coefficient de collinérité qui doit être négatif parce que les deux vecteurs sont de sens opposé, c'est ça, le collinérité qui doit être négatif. L'erreur classique que vont faire les élèves qui penseront quand même à utiliser le vecteur U, c'est d'écrire ceci. Mais si tu écris ceci, tu te retrouves avec un coefficient de collinérité qui est positif parce que G est positif, M est positif, petit m aussi, R carré aussi. Donc, ce calcul-là te donne un résultat positif. Si tu écris que F de J sur S égale un truc positif fois vecteur U, alors tu as deux vecteurs collinéaires de même sens et ça ne colle pas avec la situation, ça ne colle pas avec la façon dont U a été défini par l'exercice. Donc, l'erreur, la vraie erreur que les élèves font sur cet exercice-là, c'est d'oublier de mettre le signe moins parce que dans cet exercice, on a choisi d'utiliser un vecteur unitaire qui n'est pas celui que tu as dans le cours habituellement. Dans le cours, habituellement, on prend ça comme vecteur unitaire. Pourquoi est-ce qu'on t'a mis un vecteur unitaire différent dans cet exo ? Parce que c'est une petite difficulté supplémentaire, parce qu'on peut très bien définir le vecteur unitaire comme il a été défini ici. Rien ne nous l'empêche, rien ne nous oblige à prendre le vecteur U orienté de S vers J. Rien ne nous oblige à ça, rien ne nous empêche de définir U comme étant orienté de J vers S. Bon, tout ça, tout cet aspect-là, ça a rapport avec la compréhension de ce que sont les vecteurs en maths. Donc là, je vais remettre mon petit moins ici avant de l'oublier, du coup. Ça a rapport avec la compréhension de ce que sont les vecteurs en maths, donc tu as besoin d'avoir quand même une base solide sur les vecteurs, que ta base provienne de ce que tu as fait en maths en seconde, ou que ça provienne de ce que tu fais en maths en première. Mais même, je vais te dire plus simple que ça, en fait, ce qu'on utilise véritablement des vecteurs dans ce genre de chapitres, et même dans les chapitres de terminale, ce qu'on utilise des vecteurs, ça vient plutôt des bases qu'on a en seconde. Voilà, de tout le chapitre de vecteurs que tu effectues en seconde. Donc en seconde, tu es censé avoir fait maths, et tu es censé avoir fait le chapitre des vecteurs. Sache que si tu as des difficultés sur les vecteurs, il faut que tu remettes ton nez, ou que tu te fasses accompagner par quelqu'un qui va t'aider à faire ça, il faut que tu remettes ton nez dans ton cours de vecteur de seconde maths. D'accord ? Voilà la réponse à la question 1. Ça a l'air d'être rien, vu comme ça. Mais je te dis, les deux erreurs qui seront vues sur les copies d'élèves, la première, c'est de ne mettre ni le moins, ni le u. OK ? Donc première façon de rédiger qui sera fausse, parce que là, ton erreur, c'est que tu écris un vecteur égale un nombre. Ça, c'est faux. Cherche même pas. Deuxième erreur, ce serait d'écrire la relation que tu as vue en classe, mais en n'ayant pas considéré que le vecteur u ici, ils l'ont orienté de j vers s. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Et la bonne réponse, c'est de mettre bien tous les éléments, d'avoir compris la collinarité des vecteurs, qu'ils sont orientés en sens contraire, donc ils font un moins. Et là, tu es dans le bon. OK ? C'était la question 1. Intéressante comme question. C'est un vrai exercice de contrôle, je te le rappelle. Donc là, on est en train de s'entraîner pour de vrai. Question numéro 2. Calculer la valeur de la force d'interaction. Donc question numéro 2. Là, on va pouvoir se lâcher tranquillement. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, je parle de la valeur du vecteur. Donc il n'y a plus de flèche. Je ne considère plus le vecteur. Je considère l'intensité de ce vecteur. Je note donc F de J sur S sans flèche. C'est la norme du vecteur, en fait. Égale G fois grand M fois petit M divisé par R au carré. Les unités. Les unités, quand tu travailles sur des formules comme ça, fais gaffe aux unités. Ici, tu es en unité SI. Unité SI, USI. Unité du système international. Les masses, tu dois les avoir en kilogrammes. Et les distances, ou la distance, il faut qu'elles soient exprimées en mètres. Je te le dis parce que, j'allais dire, des fois, il y a aussi ça comme subtilité. Et ici, ça ne manque pas. Ils t'ont mis la distance en kilomètres. Donc si tu ne fais pas gaffe à tes unités, tu vas utiliser la distance telle qu'ils l'ont posée dans l'énoncé. Tu donneras un résultat qui sera faux parce que tu n'auras pas converti en mètres. Ce n'est pas le tout de retenir des formules et de connaître tes formules dans tes contrôles. Ce qu'il faut aussi, surtout et avant tout, c'est de connaître tes formules, comprendre le rôle joué par chacun des paramètres dans la formule. En fait, c'est les acteurs du film. Si tu veux, la formule, c'est le film. Chaque paramètre, c'est les acteurs du film. Et puis, les unités, c'est le nom des personnages, si tu veux. Et du coup, il faut tout maîtriser. Le film, les acteurs du film, le nom des personnages. Et là, tu comprendras tout. Donc la force, elle, elle est exprimée en Newton. Tu vois, toutes ces choses-là, tous les petits points de détail sur lesquels j'insiste. Numéro 1, c'est pour que tu puisses être vraiment à l'aise sur un exosimilaire quand tu vas faire ton contrôle, là, alors que tu es en première Spefix Chimie. Et numéro 2, c'est pour que tu comprennes aussi ce qu'on attend de toi, le but du jeu, la règle du game quand tu vas être en terminale Spefix Chimie. Toutes ces petites subtilités que je t'indique, les petits points de détail, si tu ne les maîtrises pas en terminale, tu vas galérer, tu vas souffrir. Ça va être dur. Ça va être très dur. Donc il faut prendre les bonnes habitudes dès le début. Je n'écris pas pour l'application numérique. Je n'écris pas avec les valeurs parce que ça va être trop longé. C'est 6,67, etc. On va faire le calcul directement. Donc 6,67, 10, moins 11. Si tu es intéressé, en même temps que je fais le calcul, si tu es intéressé par te projeter sur une méga bonne réussite en Terminal Spefix Chimie, ça, je qu'il faut aussi prendre à l'avance. Je te le dis aussi là parce que ça fait partie des choses que je veux transmettre. En Terminal Spefix Chimie, le game, il se durcit un petit peu parce que ça va plus vite, le programme est plus dense. Il y a beaucoup de maths dans le programme de physique chimie terminale. Il y a vraiment beaucoup de maths. Et je vois qu'il y a pas mal d'élèves qui galèrent. Et ce que tu dois faire, toi, c'est que tu dois préparer le programme de Terminal à l'avance. Prépare-le à l'avance. Aussi simple que ça. Moi, c'est ce que je fais avec des élèves pendant l'été. Tous les étés, je fais ça. On est 30, 35 et on prépare le programme de Spefix Chimie à l'avance. En gros, on prépare les chapitres les plus importants qui impactent les notes que tu vas avoir entre le mois de septembre et le mois de mars. Là où les notes s'arrêtent pour Parcoursup. Et franchement, ça marche du tonnerre en fait. Parce que les élèves, ils arrivent en Terminal, ils connaissent déjà les thèmes les plus importants, les petites subtilités. On a déjà revu les lacunes, on a déjà tout mis à plat. Et si tu es intéressé par faire ça, tu trouveras toutes les infos sur mon site directement. Mais de toute façon, après, en général, quand vient l'été, je commence à faire la com autour de cette masterclass. Donc, tu sauras, tu en entendras parler. Mais si tu es intéressé, contacte-moi sur Insta ou viens voir sur mon site. Tu trouveras toutes les infos qu'il faut. J'ai fait le calcul. Je pense que je me suis planté sur les chiffres significatifs parce qu'en parlant, je n'ai pas fait gaffe. Donc, on va corriger ça. Donc, l'application numérique, ça nous donne 6,4. En fait, là, pareil, tu vois, les chiffres significatifs, ça, ça fait partie des choses qu'il faut maîtriser en terminale et qu'il faut commencer à aborder largement en première. Typiquement, dans cet exode, il faut que je fasse gaffe aux chiffres significatifs. Là, j'ai 3 chiffres. Là, j'ai 3 chiffres. Là, j'ai 3 chiffres. Là, j'ai 3 chiffres. Le résultat, je dois le donner avec 3 chiffres significatifs. Et pour la conversion, pour passer de kilomètre à mètre, je multiplie par 10 puissance 3. 10 puissance 5 fois 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 8. Voilà pourquoi j'ai mis 10 puissance 8. Et il ne faut pas oublier le carré. Donc, avec 3 chiffres significatifs, ça nous fait 6,35 en fait. 6,35 fois 10 puissance 22 newton. Voilà. Il me demande de schématiser la force d'interaction en utilisant une échelle adaptée. Bon, la question 3, c'est un petit peu bidon. On va faire ça propre quand même. Parce que je vois aussi que sur des questions, enfin, ce n'est pas bidon, mais d'ailleurs, ça va me permettre de te redonner un tips comme ça. Et je vois qu'il y a plusieurs élèves qui sont demandeurs, qui sont bloqués un peu par ces questions où il faut choisir une échelle. Comment on fait pour choisir une échelle adaptée ? La force que tu dois représenter, elle a pour valeur, je le réécris ici, 6,35 fois 10 puissance 22 newton. Une échelle qui ne serait pas adaptée, par exemple, ce serait de dire que 1 centimètre représente 1 newton. Ça n'a aucun sens. Si tu fais ça, il y a un gros problème parce que tu vas avoir un vecteur qui va mesurer beaucoup. OK ? Donc, tu ne peux pas choisir cette échelle-là. Elle n'est pas adaptée. Pas du tout. Là, j'ai choisi de faire un cercle dont le rayon, pardon, hop, le rayon, il mesure 6 et quelques. Tu vois ? Donc, je vais agrandir un peu mon cercle. Donc, l'échelle, il faut qu'elle soit adaptée au schéma que tu as fait. Voilà. Le cercle représente la trajectoire, ici, au centre de Jupiter. Et puis, le cercle représente l'orbite du satellite, de Io. Et là, je vois que le rayon, il fait à peu près 8 centimètres. Donc, l'échelle que je vais choisir, ça va être de dire que 1 centimètre représente 3 10 puissance 22 newton. Même 2, tiens. 2 10 puissance 22 newton. Donc, si je veux représenter une valeur de 6,35 10 puissance 22 newton, petit produit en croix, 6,35 divisé par 2, ça me fait 3,2 environ. Environ 3,2 centimètres. Bon, je peux même rediminuer un peu la taille de mon cercle avec cette échelle-là. Voilà, ça, ça suffira. 3,2 centimètres. Donc là, pour faire le schéma, je vais placer le petit j pour dire Jupiter. Ici, je vais me mettre vraiment là. Je vais me mettre S pour dire le satellite, Io. Et la force, elle mesure 3,2 centimètres avec mon échelle. C'est à peu près ça. Pour vraiment être droit, je vais me mettre comme ça. Hop. OK. Donc, 3,2. 1, 2, 3,2. Voilà. Là, j'indique la flèche. J'écris F de J sur S. Vecteur, bien sûr. Et je peux remettre le vecteur unitaire U qui est orienté de J vers S. Voilà. Et je peux remettre aussi pour le principe d'avoir un schéma complet. Je peux remettre le rayon de la trajectoire. petit r. Et là, on a le schéma. Et quand tu dois faire un petit schéma sur une question de ce style, tu peux écrire question 3, schéma, deux points. À côté, tu mets ton échelle. À côté, tu mets ton échelle. Donc, quand tu vas écrire l'échelle, même chose. Tu mets échelle. Deux points. Tu mets ton échelle. Et là, tu représentes ta force. Voilà. Et tu as tout. Ok ? C'est tout pour cet exercice. On a répondu à la question 3. On a répondu à toutes les questions. J'ai pris le temps de t'expliquer tous les détails, toutes les subtilités sur lesquelles les points peuvent partir au niveau d'un exo comme celui-là. Comme tu as un exo sur 3 points, les points peuvent vite partir. Il y a vite moyen de se retrouver avec du 1,5 sur 3, voire du 1 sur 3, voire moins. Et c'est comme ça que tu as des mauvaises notes. Et c'est comme ça que finalement, tu peux stagner aux alentours de 10, 11. Il faut comprendre d'où partent les points, en fait. Une fois que tu as des mauvaises notes, ou bien une fois que tu as envie de remonter tes notes, il faut avoir une analyse stratégique de la situation. Il faut se dire, ok, pourquoi les points partent ? Quel est le problème ? Pourquoi à chaque fois, je suis bloqué sur des petites subtilités comme cette histoire du moins dans la formule, comme cette histoire du vecteur ? Pourquoi ? Parce que tant que tu ne résous pas cette question, tant que tu ne réponds pas au pourquoi, tant que tu ne comprends pas ce genre de subtilité-là, eh bien, tu resteras bloqué aux alentours de 10, 11 en physique chimie. C'est comme ça que ça se passe, et ça se passe comme ça en première et en terminale, ok ? Donc, si tu as besoin d'un bon dossier, si tu as besoin de bonnes notes pour cette matière-là, parce que c'est important pour tes études sup, eh bien, il faut que tu te poses les bonnes questions. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Tu as le petit bouton en bas à droite. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça amène vachement de la force. Et ça permet de rester discipliné sur la production de vidéos. Merci d'avance à toi. Et reste bien discipliné sur tout. Je te dis à très bientôt. Ciao !